45 ans après l'indépendance du Congo, la production cinématographique locale a du mal à s'effer valoir malgré la performance de ses techniciens. Depuis que je suis dans ce métier, j'ai produit à peu près 40 films documentaires, 5 films de fiction, c'est-à-dire là-dedans j'ai travaillé comme cameraman dans beaucoup de films et à la fin j'ai travaillé comme directeur de la photo. Je participe à beaucoup de productions, soit en tant que diété photo, en tant qu'assistant cameraman, donc vraiment la liste est longue. J'ai été le seul cameraman africain, noir, à avoir voyagé avec le pape Jean-Paul II lorsque l'a effectué son premier voyage en Afrique. J'ai eu dans ma carrière de cameraman à filmer 108 chefs de l'État. Je suis chef monteur de formation niveau 3, j'ai été formé à l'Institut national de l'audiovisuel en France, l'INA, à Boucher-Marne. 4 ans d'Iran, j'ai réussi la formation de monteur et j'ai été qualifié chef monteur avec un diplôme des arts et techniques audiovisuelles. Donc j'ai réussi ma formation en tant que monteur sur pratiquement tous les supports, les supports 16, les supports 35, 100 films et ensuite les supports vidéo et maintenant on a basculé en numérique. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de films dans les cinémas congolais. Vu le manque de moyens techniques pour la production d'un film, les cinéastes congolais sont conscients des difficultés de la création de leurs propres images. Privé de tout soutien financier et abandonné à son sort, l'industrie cinématographique congolaise en ruine s'identifie sous la production des œuvres de la diaspora. Aujourd'hui, peut-on encore parler réellement de l'existence d'un cinéma national ? Le cinéma congolais existe, si je peux dire, même si d'une façon embryonnaire, mais disons que le cinéma congolais existe. Je crois qu'au début, quand nous avons commencé notre interview, j'ai bien souligné que si le cinéma congolais n'est pas connu, parce que c'est par manque d'ambassadeurs, par manque de gens, de distributeurs ou de gens qui peuvent commercialiser le film. Et d'autant plus que si au niveau de notre pays, nous n'avons pas de producteurs, voilà comment nous sommes bloqués. La plupart des productions qu'on avait à l'époque, c'était financé par des entreprises publiques, par des entreprises étrangères, par des organismes. Mais aujourd'hui, ces organismes-là n'arrivent plus à financer nos productions, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Le film est certes un produit économique, mais il est en premier lieu une forme importante d'expression artistique qui contribue au développement culturel d'un pays. Formé en 1970, suite à un concours de l'UNESCO, les cinéastes congolais, régroupés au sein du département de la télévision nationale, la ciné-production, sont confrontés à un manque de financement pour la production des films. Malgré les doléances de ces derniers, la création d'une industrie cinématographique au Congo ne semble pas être une priorité dans la coopération au développement. Vu la situation économique du pays, certains cinéastes ne croient plus à l'identité d'une production nationale. Ce cinéma, on n'en parle depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, mais vu ce qui se passe actuellement au pays, je ne suis pas optimiste. Le problème, c'est que notre gouvernement n'a pas encore compris ce que c'est le cinéma. Il n'a pas encore compris que le cinéma, c'est aussi une entreprise, comme toute autre entreprise, qui peut générer beaucoup d'argent. Le jour où le gouvernement saura que le cinéma peut apporter beaucoup d'argent dans ce pays, je crois que le cinéma peut démarrer. Je regarde la télé, il y a un genre de cinéma que les Congolais adorent, je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est des films nigériens. Quand je le regarde, quand je vois le potentiel humain que regarde ces pays, les gens qui ont été formés dans différentes écoles, en France, en Belgique, aux Etats-Unis, parce qu'ils existent ici au pays, même à l'étranger, je pense que le Congo n'aurait rien à envier à ce cinéma-là qui est adulé par les Congolais. Mais c'est tout simplement, je le répète, un problème de financement. Quand le mécène congolais comprendra que dans le cinéma, on peut aussi trouver son compte en y investissant, je vous assure que le cinéma congolais partira de même. Nous avons tout préparé, mais nous ne sommes pas parvenus à préparer au niveau du pays les cinéastes, n'est-ce pas, professionnels. Le problème aussi, c'est que le pays, comme vous le savez, traverse, n'est-ce pas, une longue période de crise. Nous n'avons pas suffisamment de moyens, parce que pour avoir des cinéastes, et pour même faire le cinéma, ça exige un certain nombre de moyens. Or, le pays tel que vous le savez, avec les guerres qui se sont poursuivis là-bas, à répétition, automatiquement, nous n'avons pas de moyens. Mais je crois que l'autorité politique est déterminée, est décidée maintenant, à ce que le cinéma congolais soit présent. Mon souhait est que, vraiment, le gouvernement congolais nous aide à mettre à notre disposition un fonds spécial pour la production cinématographique, comme dans d'autres pays. Parce que, maintenant, si au Congo, on ne parle pas de cinéma, c'est parce que les cinéastes qui sont formés, bien formés, n'ont pas de moyens, de moyens financiers, bien entendu. Le fonds a été créé pour soutenir et promouvoir toutes les activités culturelles. y compris le cinéma, y compris le théâtre, y compris la musique. Et je crois que nous sommes maintenant conscients que nous avons un retard au niveau du film. Nous avons pris une résolution pour dire qu'au lieu d'attendre que les mannes tombent du ciel, nous allons nous-mêmes, nous allons construire, je crois que s'il faut, nous allons, nous avons déjà un dossier qui est en gestation, c'est-à-dire que d'ici peu de temps, nous allons réaliser une série de plusieurs épisodes et le financement, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons cotiser, que ce soit 1000 francs ou 200 francs ou 500 francs, je crois que ce que nous voulons faire, c'est montrer à nos responsables que nous sommes capables de faire quelque chose.